... Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans les émissions dont tout le monde se fout. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir été nombreux avec nous la semaine dernière à regarder le débat sur est-ce que tous les Noirs ne mangent que du poulet ? Merci d'avoir été présents. Aujourd'hui, nouvelle émission, donc nouveau débat. Est-ce que les basketteuses sont toutes des lesbiennes ? Bien évidemment, tout le monde s'en fout, mais comme c'est un sujet imposé, nous allons le traiter. Alors, avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Pierre, 45 ans, basketteur, pardon ? Sophie, 25 ans, basketteuse, d'accord, autant, pardon. Mais pourquoi la moustache ? On en parle à la fin de l'émission, très bien, très bien. Également avec nous, Philippe R, président de l'association, vaut mieux se coincer un doigt dans une porte plutôt qu'être homosexuel, ça fait moins mal. Philippe R, qui a tenu à garder l'anonymat. D'ailleurs, si vous voulez envoyer vos dons à l'association, envoyez le tout à Philippe Ravanelli, 36 rue Mat, 75, 08, Paris. Pardon, Philippe... Oh, la boulette ! On en parle à la fin de l'émission également. Et notre troisième invité est bien sûr un homme de Dieu, un homme de foi. Nous avons avec nous le Père Montbarin. Le Père Montbarin qui nous vient du Vatican. Mon Père, un petit mot ? Je crois que le Père Montbarin est en méditation, ne le dérangeons pas. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Laissons-le se concentrer. Alors commençons sans plus tarder avec notre première invitée, Christelle. Christelle a cette question, que dites-vous ? Est-ce que les basketteuses sont toutes des lesbiennes ? Moi, je crois que non, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que la meneuse est lesbienne, que les hélières sont lesbiennes, que les intérieurs sont lesbiennes, que la coach, tout le staff technique est lesbienne, que tout le monde est lesbienne. Il faut arrêter. Maintenant, dans les Village People, par exemple, ce n'est pas parce qu'il y a un homosexuel que tout le monde est gay. Ils sont tous gays. D'accord. Oui, mais non, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter. Cette polémique, elle est chiante parce que deux équipes féminines ont joué ensemble. Ok, ça a duré six heures, ok, elles ont mouillé le maillot, elles ont tout donné, ok, c'était dans les douches, mais ce n'est pas ça le plus important. Le match était intense. On a marre des clichés sur le sport, quoi. Comme quoi, dans le foot, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Ce n'est pas vrai. Comme quoi, les basketteuses sont toutes des lesbiennes. Ce n'est pas vrai. Comme quoi, il n'y a que les Chinois qui savent jouer au ping-pong. Bon, ça, c'est vrai. Mais en même temps, les Chinois, c'est peut-être normal, parce qu'avec leurs yeux bridés, les Chinois, ils sont partout, en fait. Les Chinois, c'est comme les Juifs. Oh là 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 ! On va l'arrêter, non, on peut applaudir Sophie, s'il vous plaît, ou Christelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors, mon père, mon père, un petit mot sur ce que je viens de dire, cette charmante Christelle. Toujours en méditation, notre père, ne le dérangeons surtout pas. Alors, passons donc à Philippe Ravanelli, notre homme qui veut garder son anonymat. Philippe, pensez-vous que dans le basket, il n'y a que des lesbiennes. Bien sûr que toutes les basketteuses sont des lesbiennes. Ben oui, ça se voit, ça se voit bien. Dès qu'elles marquent un but, elles se touchent les seins. Même quand elles ratent, elles se touchent les seins. Tout le temps, elles se touchent les seins. Oui, la main aussi, mais elles veulent se toucher les seins, je le vois dans leurs yeux. Le rêve des basketteuses, c'est de mettre du monoeil sur leur torse, de se toucher les seins et de nous exciter. Si, elles veulent ça, je le sais. Mais il n'y a pas que les basketteuses, les handballeuses aussi, les footballeuses. Tout le monde, en 2012, toutes les femmes sont des lesbiennes. Si, je le sais. Ce qu'elles veulent, c'est de se caresser les seins, comme ça, pour nous exciter. Les salopes. Comme ça, après, nous, on a envie de les... Oh là là là, pardon, 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 Philippe. Merci pour ce témoignage poignant. Alors, on passe à... Excusez-moi, monsieur, qui êtes-vous ? Je ne vous ai pas sur ma liste ? Oui, vous avez la parole. Poubelle. P-O-U-B-E-2-L-E. Ah, non, 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 pardon, motu, c'est le studio d'à côté. Merci beaucoup, au revoir. Laissez-nous, le débat est sérieux. Donc, pour conclure cette émission, je laisse le mot de la fin à notre évêque, monsieur Montbarin. Montbarin, un petit mot sur ce qui s'est passé. Monsieur Montbarin ! Ah, excusez-moi, pardon, je ne connais pas cet enfant. Je ne sais pas, je suis coupée. Ah, où sommes-nous, là ? Ah, ah, oui. Ah, ah, excusez-moi, je suis venu avec quelque chose, j'ai perdu. Oui, le débat, alors, l'homosexualité, moi, je suis contre. L'Église aussi est contre. Ce n'est pas bien pour la nature, l'homosexualité. Oui, excusez-moi, parce que je suis venu avec quelque chose. Oui, l'Église s'oppose aux homosexuels, aux pédés, aux guines et toutes ces personnes-là. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi, on est contre. Excusez-moi, parce que je suis venu avec un petit gamin. Vous n'avez pas vu ? Un gamin de trois... Oh, là, 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 là ! Et c'est la fin de cette émission, heureusement, parce que ça porte en cacahuètes. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau débat. Est-ce que tous les camionneurs ont des camions ? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada